Douter à mes côtés Pierre Ménès, nous allons assister à une rencontre de championnat et on ne devrait pas s'ennuyer Pierre. Alors mon petit Hervé, c'est un plaisir d'être ici à tes côtés pour commenter ce match. Moi, quand tu me plonges dans une ambiance pareille, ça me transporte, je me régale. Maintenant, il faut aussi que le spectacle soit au rendez-vous sur la pelouse, sinon je vais tout de suite arrêter de me régaler. Un match avec évidemment Benfica. Les joueurs ont du mal à tenir la cadence, ils n'ont pas vraiment l'air à l'aise avec ce statut de futur européen. Voici la composition de l'équipe locale. Alors sans surprise, l'équipe va évoluer en 4-3-3. Un dispositif qui demande de gros efforts aux ailiers. Avec un tir, le gardien qui repousse, il y a toujours danger. C'est une touche pour Benfica. On a bien failli assister à l'ouverture du score, mais le gardien en a décidé autrement. Choisi la frappe. Et le but, l'ouverture du score. Excellente entrée en matière. On revoit ce but qui est vraiment magnifique dans sa construction. Oui, là, tu vois tout vient de cette passe d'Est. C'est là que la différence se fait. C'est donc l'ouverture du score. 1-0. L'arbitre qui fait signe de jouer. Oui, ça profite à l'attaque, il a raison. C'est bien joué. Il faut savoir résister à la pression de l'adversaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Ah, et donc j'ai éloigné, mais ça joue ! Le corner en direction du point de pénalty. C'est un petit peu brouillon en défense. Il est mal dégagé ce ballon. Non, ça ne passe pas, c'est contré par le défenseur. Un ballon pour l'adversaire. Oh, c'est bien donné en profondeur. On cherche une solution, là. Le centre au premier poteau. Oui, l'égalisation ! Eh bien, voilà une équipe qui n'aura pas couru longtemps au score. Non, elle a réagi vite et bien, cette équipe. Et puis ça nous fait du spectacle, c'est chouette. On revoit ce très beau but de la tête. Oui, il a le temps de s'élever, de prendre en même temps la formation. Et après, sa technique fait le reste. Allez, tout est à refaire. Un but partout. On cherche une solution. Il y a l'option disponible. Martinez. Gardien qui lui arrive à l'encore avec cette parade. Attention à ce corner. Il n'est pas bien dégagé, ce ballon. Le défenseur qui contre ce ballon. Il est en train de se faire enfermer, là. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque. On va voir. L'entraîneur pas très content. Il estime que ses joueurs ont gâché une bonne possibilité de contre-attaque. La passe est interceptée. Il progresse vers le but. Carson Martinez. L'adversaire qui rique de ce ballon. Grimaldo. Oui, bien défendu. Il a coupé la ligne de passe. C'est une bonne espace, c'est cadeau. Et non, ça n'ira pas plus loin. C'est bien défendu. Le long de la ligne de touche. Ils font tourner. Ils prennent leur temps. Le ballon qui est venu en profondeur. Oui, le ballon bien arrêté, bien capté. Weigel. Avec oufranc pour Benfica. Antisco Ferreira. Tarapte. Weigel. Le ballon est perdu. On protège bien son ballon. Carson Martinez. Deux minutes. Ce sera le temps additionnel. Un joli petit numéro de tiki-taki. Allez, un partout. On va en rester là, à la pause. Mais il reste 45 minutes pour faire la différence. On retrouve les joueurs du Benfica pour le coup d'envoi de cette seconde période. Ouais, pourquoi pas, c'est bien vu. On cherche des solutions, là. Qu'est-ce qui nous a fait ? Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Pizzi. L'équipe qui a attaqué. Et qui va devoir défendre maintenant, puisque ce ballon est perdu. On va laisser fluide. Ça circule bien. Bien protégé ce ballon. Et donc sortie de but. L'entraîneur qui a fait signe. Il n'y aurait pas un double changement. Antisco Ferreira. Grimaldemire. Rafa. Rafa. Avec un tir. Oh, la parade exceptionnelle ! Oh, quel arrêt ! Assez magnifique. Et d'ailleurs, ses coéquipiers le félicitent. Allez, le corner est tiré. Corner repoussé par le gardien. Ouais, la frappe est un petit peu optimiste là, voire naïve. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Ça part bien. Action dangereuse. Oh, le ballon tueur que le poteau. Presse, elle presse cette équipe. C'était l'occasion de passer devant dans ce match, c'est clair. On n'a pas de bol parce que le gardien a été battu. Ouais, c'est bien donné une fois de plus. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Chercher une ouverture, bien sûr. On cherche un coéquipier dans la surface. Mais non, il n'est pas bien dégagé, ce ballon. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? On cherche une solution. Il a un petit peu d'espace, il peut s'entrer. Le mauvais dégagement là, attention. Attention. Et il y a peut-être moyen de placer un contre, attention. Mauritius. Ah non, pas là, le ballon est perdu. Ouais, touche suite à cette déviation. On va assister à un changement, P1. Ouais, l'entraîneur qui préfère injecter du sang frais à ce moment du match. Tout le monde s'est un petit peu regardé, mais l'attaquant a fait l'effort. C'est bien donné, ça. Et voilà, beaucoup d'autorité dans cette intervention du gardien. C'est pas le bon jour de l'année, mais c'est bien. On va préférer le... Attention, le corner, le gardien qui boxe le ballon. C'est bien fait. C'est une touche pour Benfica. Allez, 9 minutes. Il ne reste que 9 minutes à jouer. Ouais, le sauvetage. Le but était presque rentré. Il a sauvé son équipe. Il essaie de trouver la faille. Idéalement placé, là, pour le centre. Pour l'équipe qui est au second poteau. Le gardien qui repousse. Il y a toujours danger. Il tacle. Un ballon très important dans les pieds des joueurs du Benfica. Le 4ème arbitre qui est lumineux. C'est pas ça. C'est une solution, là. C'est un petit coup de l'année. Oh, sa chance. Oh, il marque. Oh, il marque. Le but qui permet d'envisager la victoire dans cette rencontre. C'est sûrement le plus décisif. Mais attention à la réaction de l'autre équipe. Parce qu'il reste un tout petit peu de temps à jouer. Les fins de match débridées. On ne sait jamais ce que ça peut donner. Allez, c'est terminé. Les joueurs qui vont pouvoir regagner les vestiaires à présent. Puisque l'arbitre a sifflé. Les joueurs qui vont pouvoir regagner les vestiaires à présent.